Paranormal, fantôme et apparition mystérieuse. Bienvenue fan de paranormal dans cette vidéo où nous allons vous dévoiler 10 vidéoclips paranormales filmés par la caméra. Plusieurs personnes dans le monde témoignent avoir vécu des expériences paranormales. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose vous surveillait ou que vous avez peut-être aperçu quelque chose du coin de l'œil et que ça vous a foutu les jetons ? Il est alors fort probable que vous ayez eu une expérience paranormale sans le savoir. Comme ces vidéos le suggèrent, ces apparitions arrivent de manière aléatoire. Certaines ont été prises par la caméra. Numéro 10 Deux petites filles sont en train de manger leur dîner sous le regard aimant et attentionné de leur mère. Tout a l'air parfaitement normal jusqu'à ce qu'une des petites filles se retourne vers la cuisine. De manière bizarre. C'est comme si elle sentait la présence de quelque chose derrière elle. Sa sœur, à l'unisson, regarde aussi en direction de la cuisine avec une mine terrifiée. Personne ne semble comprendre à la petite fille et il continue de manger comme si de rien n'était. La première fille essaye de rassurer sa sœur mais cette dernière commence à pleurer de peur. Quand sa mère lui demande ce qu'il y a, cette dernière ne peut que pointer du toit vers la cuisine. Nanny, are you almost done eating ? Elle se lève en pleurant, effrayée de ce qu'elle voit et cherche refuge dans les bras de sa mère. Sa sœur se met à rigoler de manière hystérique et se retourne alors à son tour, juste par curiosité. Quand soudain... La vidéo s'arrête après que la première fille, épouvantée par ce qu'elle a vu, sursaute et bondit vers sa mère. Flippant non ? Dans les commentaires, certains affirment voir le contour d'une figure qui apparaît dans le coin, quelques moments avant la fin de la vidéo. Je ne sais pas si vous apercevez quelque chose, personnellement, je n'y vois que dalle. Numéro 9 Dans cette vidéo, on ne peut qu'être surpris devant ce phénomène turbulent. On dirait que quelque chose retourne la cuisine dessus, dessous, dans l'espoir de trouver quelque chose. La cuisine de ce youtubeur est en train de se faire ravager sous nos yeux, de la manière la plus surprenante. L'activité commence au fond de la cuisine et s'amplifie jusqu'à atteindre son climax. Le phénomène s'arrête pendant un moment, tel le calme avant la tempête, pour reprendre ensuite près de la caméra. Le phénomène s'arrête pendant un moment, tel le calme avant la tempête. Ayant regardé cette vidéo plusieurs fois, je ne peux affirmer qu'elle est fake. Je ne vois pas de ficelle et il faut dire que c'est difficile de reproduire certaines choses, comme la chaise qui s'envole et les verres qui se jettent du placard. Et en plus, qui prendrait la peine de détruire sa cuisine pour une vidéo youtube ? Numéro 8 Il paraît que cette poupée ait plus de 100 ans. Elle ne peut donc, sans aucun doute, bouger d'elle-même. Son propriétaire a longtemps douté que la poupée est hantée. Il l'a alors assise sur une chaise et l'a enregistrée pendant 24 heures. Rien ne se passe pendant un long moment qu'en soudain. Là encore, on n'aperçoit aucune ficelle, alors que le fond de la chaise noire doit suffire pour contraster et dévoiler la supercherie. J'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires. Pensez-vous que la vidéo est fake ou réelle ? Numéro 7 Cette vidéo nous provient d'un magasin en Inde. Capturé par la caméra de surveillance tard dans l'année, une orbe scintille parcourt le magasin de manière aléatoire. Un groupe de travailleurs regarde la vidéo avec stupéfaction. D'habitude, je ne prête pas attention aux vidéos d'orbes car ils se ressemblent plus. Mais cette vidéo en particulier me paraît super réaliste. De 1, l'orbe est parfaitement synchronisée avec la vidéo. De 2, l'orbe fait des mouvements trop aléatoires qui sont durs à fake. Si quelqu'un peut nous traduire ce qu'ils disent dans la vidéo, nous en serons reconnaissants. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas du tout surpris. Êtes-vous d'accord ? Numéro 6 Exploration qui tourne mal Le youtubeur Nougat Noggin explore ce qu'il paraît être une maison abandonnée. C'est la deuxième fois qu'il pénètre dans cette maison et ça lui fout les jetons. La première fois, c'était tellement flippant qu'il est sorti en courant. Mais pas cette fois. Il décide d'accéder au deuxième étage, mais les escaliers étaient bloqués par une porte qu'il ne pouvait soulever. Oh man, quelqu'un s'est tombé sur ça. Je suis sûre que Kate l'ouvre. On dirait qu'il a été mise là-bas pour bloquer toute personne qui essayait d'accéder au deuxième étage. Pendant un moment, on dirait que quelque chose se tenait dessus. Il arrive enfin dans le deuxième étage, il se rend compte qu'une des pièces est toujours allumée. Il ne trouve rien et décide de s'en aller, mais quand il regarde la vidéo, il remarque le visage d'une petite fille dans le coin de cette image. Regardez-la bien et dites-moi si vous la voyez aussi. Numéro 5 Cette vidéo se passe dans un hôtel au Texas. Cet hôtel est connu pour être l'hôtel le plus hanté des États-Unis. Et il y a plusieurs vidéos qui le démontrent. Un jeune homme et sa sœur explorent l'hôtel et se mirent à filmer quand ils arrivent dans le couloir. Ils discutent de ce qu'ils ressentent quand tout à coup, la fille annonce qu'elle se sent bizarre et que la situation ne lui plaît pas du tout. Elle se lève et remarque quelque chose de bizarre sur son épaule. Quand la caméra zoome, on voit clairement trois traces de griffes racerrantes sur l'épaule de la fille. Ils en sont récents et lui font très très mal. Elle affirme s'être seulement assise pendant un bref moment sur les escaliers et les marques sont apparues quand elle s'est levée. On dirait qu'elle s'est faite physiquement coupée par une présence mystérieuse. Numéro 4 Voilà une autre vidéo du même hôtel. Cette femme fait le tour de sa chambre sûrement pour la montrer à ses amis, quand tout à coup, une présence paranormale se fait entendre. Hello? Mike? Elle attend un moment, espérant que son petit ami Mike lui joue un mauvais tour. Quand elle n'obtient aucune réponse, il décide courageusement d'ouvrir la porte. Et voilà ce qu'il y trouve. Hello? Oh my god. Quelque chose avait jeté et éparpillé ses affaires par terre dans une rage inouïe. C'est parfaitement possible que ce soit elle qui ait fait de ça, pour la vidéo. Mais c'est aussi possible que ce soit un phénomène paranormal considérant l'historique de cet hôtel qui fut construit sur un site de guerre. Numéro 3 Le petit Avery est en train de parler seul dans la cuisine. Sa mère anxieuse se met à l'enregistrer, probablement pour montrer la vidéo à son père plus tard. Et apparemment, ce n'est pas la première fois que petit Avery parle de l'une. Normalement, il est silencieux et parle très peu. Mais de temps en temps, il devient très actif et se met à parler avec quelqu'un qu'aucun des parents ne peut voir. La mère trouve son comportement bizarre et lui demande plusieurs fois à qui il parlait, mais aucune réponse. Who are you talking to? Finalement, après la quatrième fois, elle obtient une réponse étrange. Who are you talking to? Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, mais il paraît qu'une voix a prononcé le nom de l'enfant. Flippant, non? On dirait que le son provenait de quelque part près de la caméra. Par contre, la voix ressemble beaucoup à celle d'un enfant. Peut-être est-ce un ami imaginaire qui s'est finalement manifesté. Numéro 2 Un homme est en train de cuisiner quand une ombre noire se met à bouger derrière lui. Regardez à gauche de votre écran. L'homme a son dos tourné et ne remarque rien de ce qui se passe derrière lui. Ce qui est encore plus étrange, c'est le fait que l'ombre recule et disparaît quand l'homme quitte la pièce. L'ombre profite pour se déplacer encore une fois et se dirige vers le couloir. Aucune explication n'a été donnée, mais j'aimerais bien entendre la vôtre. Avant de voir le numéro 1, je sais que c'est chiant, mais il est impératif que vous vous abonnez sur la chaîne. Nous venons de commencer et votre soutien nous sera d'une grande utilité. Merci. Numéro 1 Un youtubeur du nom de Tim et ses amis vont explorer une maison hontée. Selon les histoires locales, cette maison a vu se dérouler entre ses murs des rituels sataniques performés par des groupements secrets. La maison est située profondément dans les bois. Ils suivent le chemin tracé dans le sol et se retrouvent face à une large maison abandonnée. Ils faisaient très tard. Ils avaient tous un pressentiment étrange. Et ils avaient la certitude que c'était bel et bien la maison en question. Ils pénètrent dans la maison et une fois à l'intérieur, à part les différents axes sur les murs, une pièce sombre attira leur attention. La pièce avait une odeur de pourriture et plusieurs poupées étaient pendues dans la pièce par leurs coups. Au moment où ils s'apprêtaient de sortir, quelque chose se mit à bouger derrière eux. Hey, yeah, guys, we got it. We got to go, man. We got to go. Whoa. Go, go, go. Go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. Go, go, go. Go, go. Go, go. One, go. Une voix étrange gargouille et les poursuit hors de la maison. Personne ne sait si la vidéo est faite ou pas, à part eux bien sûr. Je pense que si vous leur demandez, ils trembleraient de peur en se rappelant ce qui s'était passé. Merci pour votre attention. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, vous pouvez le trouver sur votre écran.